L'agriculture a toujours été un peu considérée, il y a toujours eu une espèce de déficit d'image. C'est-à-dire que depuis la période, depuis l'indépendance, il nous semble que les choix, les priorités des élites dirigeantes ont toujours été, dans un sens où l'agriculture a conduit à garder l'agriculture un peu dans un second plan. Mais au lendemain de l'indépendance, déjà, la centrale agricole a été un peu fluée, pour des raisons politiques, ce qui serait trop long d'expliquer maintenant. Et le regard des élites bourgeoises, on va dire petites bourgeoises, a été de se lancer dans une espèce de rêve un peu prometté, de développer l'économie à travers des secteurs plus fiables en tant qu'activité, et surtout de s'appuyer sur des agents économiques aussi plus maîtrisables. Il a toujours été question d'agriculture, mais on a peu mis les moyens en conséquence. À travers deux choses, à travers ce qui a manqué, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance. Elle a été trop accaparée par des visions descendantes, même si certaines ont marqué des points, notamment la politique en matière de mobilisation des ressources et de relive, de conservation des sols, de recherche aussi, etc. Mais on a laissé de côté honnête, on s'est peu soucié de l'apparente et des besoins des populations européennes. De l'autre côté, on a laissé aussi s'appauvrir le monde paysan, et je termine au moins là-dessus cette première idée, par les ponctions qu'on a faites sur les prix pour pouvoir asseoir la stratégie industrielle et touristique du pays. C'est-à-dire, les bas salaires ont été compensés par les bas prix de produits alimentaires. Ces bas prix étaient du fait du jeu de l'homologation des prix, qui est devenu petit à petit, mais beaucoup plus tard, à la fin des années 70, des politiques de compensation plus au profit du consommateur et au détriment du producteur qu'au profit de la pérennité de l'appareil de production. Et c'est là le vrai challenge, pour nous, pour nous, jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qui manque encore, ce qui est toujours persistant, c'est que l'agriculture, malgré tout, malgré, en ce qui est arrivé, ce qui a encore agrévé les choses, ça a été la politique d'ajustement structurel, qui a fait décrocher l'appui public à l'agriculture. Parce qu'à la limite, avant, ça se tenait, on avait une politique de bas prix, on était, il y avait des ponctions, ce qu'on appelle, on engage pour les macroéconomistes, dont je ne suis pas, des transferts de l'agriculture vers l'industrie et les services, mais, moi, ça se tenait, parce qu'il y avait des subventions sur les appareils, etc. Je prends un exemple, quand le calculant coûtait 700 millibres de litre, ma source, la subvention était de 73 millibres par litre, ce qui fait 10%. Aujourd'hui, il est toujours de 73, alors que le litre est passé à un général de 50 ou même 100. Ce que je voulais dire, ce sur quoi nous assistons au niveau de notre syndicat, ce qui était à la base, parmi les éléments que je vous soulignais, était là, mais nous disons que l'agriculture est très importante dans la structuration des pays, dans le rôle qu'elle joue dans l'économie nationale, contribue à un peu de 12% du PIB, à 20% d'amare, un d'oeuvre active, etc. Je ne sais pas, mais dans les priorités, dans les agendas politiques, on n'a pas toujours arrivé parmi les derniers points. Nous sommes aussi impactés sur d'autres raisons, parce que les gens vivent difficilement dans l'état de déstructuration des marchés, la mauvaise organisation des circuits de distribution. Il y a des gros problèmes de vol, de bétail, de déprimation de produits ou de récoltes, etc. Mais en plus du fait qu'on a des politiques de... c'est de l'approvisation entre le genre, d'amérisant en plate l'histoire de la libération du cri de la tomate. Évidemment, nous sommes encore les moins forts, les moins bien s'écoutés. Ces dommages, finalement, se posent la question de la fameuse sécurité alimentaire, de quantité de qualité, mais aussi de la pérennité du travail. Qui demain va faire de la victime ? Dès lors qu'elle n'est pas rentable à ce point, qu'elle n'est mal perçue, peut-être un métier pénible, il y en a d'autres qui sont pénibles, mais qui ne font pas gagner beaucoup d'argent, qui ne font pas gagner beaucoup d'argent. Il n'y a pas de visibilité, finalement. Absence de vision, absence de concertation, et souvent absence de courage politique pour trancher sur les décisions importantes où il faut arbitrer. Eh bien, on dit, ou moi je dirais, c'est pas les résumés, sans que nous n'ayons pas encore tiré toutes les leçons de la crise alimentaire de 2008, qui a certainement eu des impacts et qui, parmi, en tout cas, les facteurs qui ont été à l'origine des soulignements dans le pays. Eh bien, ce qui manque, c'est beaucoup de choses. Il manque d'abord, une fois, que nous soyons capables. C'est certain que c'est un travail que nous allons faire, nous, mais nous ne pouvons pas le faire tout seuls. C'est-à-dire, c'est comme dans un dialogue, et l'idée du dialogue, d'un dialogue national ou d'État gérant de l'agriculture, nous l'avons posé depuis presque notre création, le 10 décembre 2011. Quand nous sommes créés un syndicat indépendant nouveau à vocation nationale, c'était pour dire que nous n'étions pas... D'abord, il y avait deux choses fondamentales. C'était une forme d'affirmation du droit à le pluralisme syndical, le pluralisme en absolu, qui semble malheureusement très peu encore assimilé dans un peu d'esprit. Nous, ce que nous disons, nous sommes dans une position d'organisation professionnelle, de producteurs. Nous avons pris le parti d'être d'abord des professionnels 100%. Nous sommes tous, dans nos cadres, en base de l'adhérent simple jusqu'au responsable régional ou sectoriel, jusqu'au pluronational, tous agriculteurs, je veux dire, pratiquants. Ensuite, c'est de dire aussi, non, oui, le pluralisme, mais pas simplement le pluralisme, pour marquer le coup, dire aussi qu'il y a une diversité des agriculteurs, en Tunisie, nous ne parlons pas d'un moment parce que notre affaire est d'abord tunisienne, et qu'il est temps d'écouter une voix qui soit indépendante, ce qui est souvent pénible à assumer, parce que l'indépendance, c'est à vous dire que vous vivez sur vos propres données, que vous n'avez pas de soutien contre d'autres, que vous n'avez pas accès au financement public, ce qui est déjà une grosse question qui va se poser, ce sera peut-être le sujet d'un autre débat, mais en même temps, donc voilà, essayer d'être constructif, être une force de proposition, autant que d'opposition. C'est qu'il ne faut pas y aller de manière segmentaire, c'est ce que nous reprochons aux anciennes, quand nous disons qu'il n'y a pas eu de politique à l'Égliseau, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu une vision globale, cohérente et partagée. C'est vrai qu'il y a 30 ans, 40 ans, les choses ne se disaient pas de la même manière et ne se consommaient pas de la même manière. L'inclusivité, la démarche participative n'étaient pas au bout du jour. Mais malgré tout, aujourd'hui, mon Dieu, si nous voulons reparler d'un modèle de développement, parler de l'équilibre des territoires, parler de l'emploi des jeunes, parler de la sécurité alimentaire, ce sont des questions de souveraineté nationale, de sécurité, même au sens norme, à plus tard, qui nous intéressent toujours, dont tout ce que nous disons, c'est un enjeu de société. Il s'agit de refonder un pacte entre la société et les ériculteurs. Nous sommes un élément incontournable, fondamental, d'un changement souhaitable, nécessaire, mais il faut bien mettre autour de la table les industriels, les transformateurs, les collecteurs, etc. Il faudrait que ça agoutisse, c'est un geste de lois, d'orientation, de stratégie nationale, qui serait une politique publique, comme il doit y avoir une pour la santé, une autre pour l'enseignement, qui sont tout autant des questions qui intéressent toute la société. Évidemment, vous avez des acteurs professionnels, mais ça intéresse aussi le consommateur, je dirais, l'agriculture n'est pas une question de technique, d'agronomie et de financement. Il faut que les politiques, c'est ce que nous attendons, notamment de notre actuel ministre, vos ministres, que nous devrions voir dans quelques jours, c'est qu'il écoute la vision et qu'après, il ait la capacité à décider un cap de manière qu'on va partager. Ça ne fera jamais plaisir à tout le monde en même temps, mais au moins, ça aura le mérite d'avoir été partagé, mis sur la table par rapport à des objectifs, finalement, qui concernent notre avenir à tous. La libéralisation, on y est déjà, ne nous voilons pas la face. La libéralisation, comme sert à la Chambre, à Milton Friedman, ce n'est pas vraiment la solution, en tout cas, à notre âme de la vie. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que l'État se désengage, oui, mais qu'il y ait d'abord un temps de conversion. Restez dans l'agriculture, c'est comme les gens qui passent de l'agriculture conventionnelle vers le bio, ou pas les gens qui font des cures des intoxications, si je puis dire, même si ce n'est pas le cas. Pour nous, on n'est pas intoxiqué. C'est qu'il faut un accompagnement. Mais en plus, il ne faut pas oublier que l'agriculture est une activité économique, certes, mais est une activité économique particulière. On travaille avec le vivant. Libéralisation dans le sens d'une professionnalisation, on va dire au nom, qui irait dans le sens d'une organisation plus interprofessionnelle des activités agricoles, introduisant, encore une fois, une participation au moins des acteurs majeurs. Quand je dis majeurs, ce n'est pas nécessairement les plus gros au niveau de la bourse. Il faut qu'il y ait plus grosse part de la professionnalisation, mais toujours une part de ce qu'on a belgé chez les juristes, mais tout le monde pourrait comprendre, de puissance publique pour la régulation.